Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va reproduire une vidéo d'un petit youtuber qui s'appelle Squeezie, je sais pas si vous connaissez, il est pas très très connu, qui a eu l'idée plus que sympa de tester l'intelligence de son chien à travers des petites épreuves que bah j'ai décidé de reproduire aujourd'hui avec Mike Jackson. Parce qu'il est grand temps de tester l'intelligence qu'il y a dans cette grosse tête. Si c'est trop stupide on se débarrasse de toi, tu le sais ça. En vrai ne prenez pas ce genre de test au sérieux, c'est vraiment pour déconner. Oh c'est trop mignon, comment tu me regardes ? Franchement, s'il rate c'est parce qu'il était endormi. Moi je dis ça, je dis rien. Arrête de me mordre ce pays, merci. Ok alors, non non non, laisse-toi là, Jackson. Ok donc la première épreuve consiste à jeter la serviette sur la tête du chien et voir en combien de temps il arrive à s'en sortir. 3 points s'il arrive à l'enlever en 30 secondes ou moins. 2 points s'il arrive à l'enlever entre 120 secondes et 30 minutes secondes. 1 point au-delà de 120 secondes et 0 points s'il ne cherche pas à se libérer. Si, il va quand même essayer de se libérer. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez Jackson, plus vite que ça. Allez, il y a moins de 30 secondes, tu me le fais. T'es quand même plus intelligent que ça. Jackson, allo ? Jackson ? Allez on enlève, c'est bien. Allez, mon chéri, il reste 15 secondes pour l'enlever. C'est bien mon bébé ! T'es un chien intelligent. Enfin, t'es pas trop con, t'as quand même mis un peu de temps à l'enlever. Moi je l'aurais fait en moins de 5 secondes quand même. Ça sert à rien d'aller bouffer le chat. Première épreuve réussie du coup puisqu'il a mis un peu moins de 20 secondes et encore j'ai arrêté le minuteur un peu tardivement parce que j'ai félicité mon chien. Deuxième épreuve. Cacher une friandise sous la serviette. Ah oui, il faut montrer la friandise au chien. On la met sous la serviette et le chien doit récupérer la friandise sous la serviette. S'il arrive à la choper en 30 secondes ou moins, il a 3 points. S'il arrive à la choper entre 60 secondes et 31 secondes, il a 2 points. S'il n'y arrive pas au bout de 60 secondes, 1 point. Et s'il n'essaye pas du tout, 0 points. Mon complice dans cette affaire va être ces magnifiques petites friandises de poissons déshydratés. Je crois que c'est des petits sprats, je ne suis pas sûre. Enfin, c'est des poissons déshydratés quoi. Non, ce n'est pas encore, Doudou. Est-ce que tu vois cette belle friandise ? Je vais la cacher. Oh, il bave le pauvre, c'est horrible. 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, Jackson, allez, tu peux le faire ! Allez, tu peux le faire, mon chien ! Allez, tu peux le faire ! Oui, c'est bien, bravo ! Eh, même pas 15 secondes les gars, c'est un truc de fou ! Là, Natsu, t'as de quoi t'en faire quand même ! Le chronomètre affiche 17 secondes, mais il a mis moins de 15 secondes en réalité. Et si vous ne croyez pas, je vous propose même de refaire un coup. 3, 2, 1, hop ! Et c'est parti mon kiki ! Bon, c'est bien ! Allez, fouille ! Fouille ! Allez, cherche ! C'est bien, mon bébé ! Regardez-moi ça ! C'est un vrai chasseur dans là-dessus-là ! Bah, on dirait bien que c'est un sans-faute pour l'instant pour nous, hein ! Qu'est-ce que t'en penses ? Eh, regardez le test, il est tellement facile qu'il baille ! Non mais comme il se la pète, le mec ! Posez une friandise sous une planche ou un coussin du canapé pendant qu'il vous observe. Poussez-la assez loin, afin que le chien ne puisse pas l'atteindre avec son museau. Ok, donc il doit récupérer la friandise avec ses pattes... Non, avec son museau... Non, avec ses pattes... Putain, la meuf qui comprend rien ! Avec ses pattes, il doit la choper ! Il a 4 points s'il réussit à la choper en 2 minutes, 3 points s'il réussit à la choper en 3 minutes, 2 points s'il réussit à la choper en 3 minutes, 2 points s'il met plus de 3 minutes, 1 point s'il se sert uniquement de son museau, et 0 point s'il n'essaye pas ! Mais bon, c'est pas la mentalité de la famille, ça, hein ! Le meuble est mis en place, c'est bon ! Je vais insérer la friandise en dessous, et tu vas devoir l'attraper avec tes pattes ! Pas avec ton museau, avec tes pattes ! C'est parti ! Allez, tu peux y arriver, mon grand ! Allez, mon grand ! Allez, chope-le ! C'est bien ! Oh non, tu l'as poussé, trop du cul, va ! Voilà ! Là ! Allez, chope-le ! Chope-le ! Allez avec la patte ! Allez avec la patte ! C'est bien, mon doudou ! Allez, chope le poisson ! Ça sert à rien de me regarder, moi, en fait ! Il faut que tu regardes le poisson ! One eternity later... En vrai, je pense que la planche en bas n'est pas assez haute. C'est pour ça qu'il n'y arrive même pas. Il sait d'avance qu'il a des trop grosses pattes. Bon, en vrai, je ne vous cache pas que je suis un petit peu déçue, mais c'est parce que Jackson est trop intelligent pour aller chercher ses friandises. Il sait très bien qu'avec sa bouille d'ange, on va finir par lui donner. La meuf qui essaie de se rattraper tant qu'elle veut. Donc, clairement, il n'a pas spécialement cherché à récupérer la friandise, donc c'est un zéro point. Le dernier test consiste à éprouver la mémoire du chien. Donc, le but, ça ne va pas être de cacher une friandise dans un pot et d'attendre qu'il le récupère bêtement, mais de lui montrer qu'on cache une friandise dans ce pot. Vous allez savoir pourquoi après. Ah, putain ! En vrai, vraiment, pire vidéo du monde. La meuf, elle n'a même pas de gobelets en plastique. Donc, j'espère qu'avec des Tupperware, comme ça, ça va fonctionner. Ah, c'est vraiment la vidéo à la bonne franquette, hein, les gars. Ok, donc je vais mettre cette friandise en dessous du pot. Je m'observe le faire. Hop ! Voilà. Cherche la friandise. Quand même, j'ai eu peur, là, il se passe un instant. Elle est là ! C'est bien, mon cœur ! Bravo ! Et donc là, où ça va être intéressant, c'est qu'on va maintenant tester sa mémoire. On va poser trois coupelles en plastique à l'envers et au sol, espacées d'environ 30 cm. On va mettre une friandise sous l'une d'elles pendant que le chien vous observe. On va faire sortir le chien de la pièce pendant 30 secondes. Puis on va revenir et demander au chien de trouver la coupelle qui contient la friandise. S'il est tombé sous la bonne coupelle dès la première tentative, il a deux points. S'il la trouve en deux minutes, il a un point. Et s'il ne la trouve pas, il a zéro point. Une première qu'on va mettre ici. Une deuxième qu'on va mettre ici. Et une troisième qu'on va mettre ici. A few moments later. Allez, chope ! Chope, 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 chope la main de friandise ! Allez ! Allez, goudou ! C'est bien mon bébé ! Bravo ! Oh oui, c'est bien ! C'est bien, je suis fière de toi, mon amour. Mais tu plus de poisson par contre ! High five ! Non, plus on la pâte. High five ! Il est temps maintenant de faire le décompte. Donc l'épreuve du lancer de serviette, Mike Jackson a eu trois points puisqu'il s'en est sorti en moins de 30 secondes. L'épreuve de cacher la friandise sous la serviette, il a également eu trois points puisqu'il l'a fait en 14 ou 13 secondes. La troisième épreuve, il a eu zéro point. Ah, j'ai mal à ma fierté ! Mais il s'est bravement distingué à l'épreuve de la mémoire en remportant deux points. Ah, seulement deux points ! En ayant trouvé la friandise du premier coup, ce qui nous fait un total de... Huit points, mon bébé ! Bah oui, on a eu ! C'est toi le plus fort, c'est toi le plus fort ! Alors, voyons les résultats, qu'est-ce qu'ils disent ? De huit à dix points, un bon élève de centre de dressage canin. C'est pourri, ça, non ? Le meilleur, c'est 11 à 12, un génie canin. Pourquoi t'es pas un génie canin ? Je suis déçue, là ! Bon, en vrai, t'es pas le premier de la classe, mais c'est pas grave, on aime pas les têtes d'ampoum ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a amusé. N'hésitez pas à le reproduire quand vous serez chez vous et à me partager les résultats que vous aurez obtenus en commentaire sous cette vidéo. Mike Jackson, Marley et moi-même, nous vous faisons à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye !